Je pensais à Antoine, mon meilleur ami, qui n'arrêtait pas d'essayer de nous convaincre et de venir vivre à l'eau comme lui. Ta fille vit là-bas, ton meilleur ami vit là-bas. On pense qu'on arrive vraiment à Paris, mais sans les Parisiens. On habiterait côte à côte, ce serait marrant. Combien de fois depuis qu'on est des moments où on est arrivé à l'habiter sous le même toit ? Il est célibataire. Nous aussi. Nos enfants s'adorent. Nous aussi. Je l'ai dit, si vous vous mettez en couple, moi ça m'arrange, je prends ma commande. On va y aller ensemble. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a d'incroyable ? Parce qu'il va passer de vivre en couple quand on n'est pas un couple. Et les enfants, vous leur dites quand ? C'est génial. Et vous allez vous marier ? Oui, franchement. Voilà. Welcome home. Je peux vous inviter à prendre un verre ? Ou à dîner ? Tu crois qu'il voit quelqu'un ? Un psy ? Non, une femme. Tu veux toujours qu'on vit ensemble ? Oui ou non ? Oui. Règle numéro 1, interdiction de fumer. Même dans la chambre. Oui. Règle numéro 2, pas de baby-sitter. N'oublie pas que ce soir, je rentre tard, c'est toi qui t'occupe des enfants. Oui, ça va, il n'est pas encore rentré. Tu peux demander n'importe quoi. Un enfant ? Non, je plaisante, calme-toi. Règle numéro 3, jamais de femme à la maison. Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Des enfants, tu peux dire ? Oui. On rigole. C'est qui qui fait la bouche ? C'est le mien. Et les courses ? Ben, le mien. Oh la vache ! Ton règlement ? Je commence à en avoir marre. Et le ménage ? Nous, c'est simple, on va pas y passer la journée. Et si on doit s'engueuler ? On s'engueule ! Votre quelqu'un. On s'engueuler, 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 on s'engueuler.